Le Royal est un ancien cinéma. Il sera inauguré le 24 février 1918. Et Rennes, qui est son architecte et contemporain de Chapala et du Corbusier. 23 mètres de long, 12 mètres de large et 10 mètres de haut. Un grand cinéma pour un petit village. Mais en fait, il faut relier ça à l'histoire de la montre. Puisqu'il y a la Tavanwatch qui va s'installer ici dans le village. Donc ce cinéma a été progressivement délaissé dans les années 1960. La Migros va racheter ce bâtiment et s'installer dans les locaux du cabaret depuis 1960. Et elle le revendra en 1991 à la coopérative. Parce que beaucoup de personnes ont racheté des parts sociales pour faire vivre ce bâtiment. Les architectes Bacquer et Blanc ont construit le nouveau concept. Avec le cinéma qui reste, mais qui se croit sur la salle culturelle. Il y a un chevauchement des deux structures. La ludothèque viendra sous la salle de cinéma. Et dans les locaux qui étaient avant ceux du cabaret, viendra la bibliothèque régionale. Nous programmons depuis le 9 du 9 1999 une trentaine de spectacles. Où les différents arts de la scène sont réunis. Soit pour les jeunes enfants, pour la chanson, le rock, la danse, le théâtre, l'humour, les repas. Certains spectacles reviennent chaque année. Les royalties dont vous avez pu voir les répétitions. Les autres programmations, comme chaque bénévole a son module. Il programme selon ses envies. Et tant qu'il y a des personnes qui sont porteuses d'un genre, comme moi je fais des spectacles pour enfants, il y a tous les semestres un spectacle pour enfants. La personne pour la musique classique fait la même chose. Alors je pense qu'il faut venir voir ce qui se passe au Royal parce que c'est un bâtiment magnifique avec une âme et des trésors de qualité qui font que ce bâtiment est resté tel quel depuis le début du siècle passé et font que des spectacles sont vraiment pleins de charme et de chaleur. Voilà. J'ai le grand plaisir d'animer la troupe des royalties. C'est vraiment les jeunes qui apprennent à prendre le droit de jouer et de développer leur propre imaginaire, leur propre façon de s'emparer d'une histoire et puis de la réaliser sur la scène. Là on a choisi de rendre hommage à William Shakespeare et le songe du nuit d'été. Et ça va être l'histoire d'une bande de jeunes qui a passé une drôle de nuit et qui essaye de se rappeler de ce qui leur est arrivé d'étrange et de bizarre pendant cette soirée. On vient répéter ici et c'est délicieux parce qu'on est réellement dans un vrai théâtre, dans des conditions de vrai théâtre, une scène qui est peinte en noir, des tissus, des éclairages, de la sono, de la musique, de l'espace. Et ça c'est un plus qui est indéniable. Et on joue vendredi 17 juin et samedi 18 juin les deux soirs à 20h30 ici à Tavane.